Lorsque Joey Fritzanga a pris sa retraite, les fans français ont vécu cet événement comme un véritable déchirement. Considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs tennismens de sa génération, il vient de faire l'objet d'un alli sans détour de John McEnroe. Sur les 15 dernières années, difficile de faire plus emblématique que lui dans le tennis français. Grinta, service de feu et coup droit surpuissant. Joey Fritzanga fait clairement partie des meilleurs joueurs tricolores de l'histoire et reste celui qui a le plus embêté les membres du Big Tree. Beaucoup lui reprochent l'absence de grand chelème dans son palmarès, mais il faut dire que l'époque dans laquelle il a évolué n'a pas aidé. Comme beaucoup, le manceau a subi l'hégémonie de Nova Djokovic. Rafael Nadal et Roger Federer met à plusieurs fois été en mesure de les déranger. A vrai dire, il compte même plusieurs victoires d'anthologie face à eux, dont l'incroyable succès contre le Suisse en quart de finale de Wimbledon 2011. Il ne lui a donc pas manqué grand chose succédé à Yannick Noah et remporté l'un des plus prestigieux tournois. En 2008, Joey Fritzanga était tout proche de réaliser son rêve puisqu'il s'était ici en finale de l'Open d'Australie. Contre Nova Djokovic, il avait même réussi à remporter le premier set avant de s'écrouler par la suite. Une nouvelle fois, un membre du Big Tree l'empêchait de régner et le jour de sa retraite. John McEnroe a souligné cet aspect de sa carrière pourtant magnifique au micro d'Eurosport. Federer, Nadal et Djokovic, c'était le problème majeur pour tout le monde. Vous pouvez parcourir la liste des joueurs qui auraient pu gagner des grands chelèmes. Mais ces trois-là ont été les plus grands de tous les temps. Ce sont des joueurs de tennis incroyables et ils parviennent également à stimuler ces gars-là. Ce sont sincèrement trois des plus grands athlètes de tous les temps. Jio, ça lui a coûté cher contre eux. Il était un cran en dessous. Bien sûr, il aurait pu en gagner avec un peu de chance, tout comme mon fils ou d'autres gars encore, mais ces trois-là sont très égoïstes et avares. Recevoir les louanges d'une légende telle que l'américain, cela représente un beau cadeau en guise d'adieu au circuit professionnel. La frustration d'avoir vu Jio buter sur l'un des membres du Big Tree à chaque fois qu'il arrivait au bout d'un tournoi est énorme. Évidemment, il m'aurait été curieux de voir ce qu'il aurait pu faire à une autre époque mais il se contente probablement déjà d'avoir vécu de si belles épopées. Sangre en chelème Il a tout de même réussi à faire vibrer les stades plus d'une fois et restera dans les mémoires pour l'éternité. À ce jour, quel français afflige une plus belle carrière que Joey Fritzanga dans le tennis moderne ? La réponse à cette question est probablement personne et le manceau peut s'en réjouir. John McEnroe lui accorde en tout cas beaucoup de respect pour cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada